bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je réponds aux tags mes habitudes colo qui a été créé par la chaîne les colos de magie et j'ai été tagué par les plaisirs d'ergona donc pendant que je vais répondre aux questions du tag je vais colorier dans mon iphone de mariathrole et je vais reprendre un encore que j'avais comme un collo que j'aimerais bien terminer donc on va s'installer donc c'est les petits tournesols avec les petites souris et je vais colorier avec les windsor et newton c'est le crayon sunflower en plus foncé le yellow en plus peur en moyenne pardon et le mot plus bas c'est le lime ouest m donc je vais colorier avec ça et je vais répondre aux questions première question c'est où est ce que vous vous installez pour une session colo moi j'ai deux places où ce que je m'installe mais en règle générale je m'installe sur la table de ma cuisine et sinon je colorie ici dans mon salon c'est mon petit coin bureau donc je colorie dans mon coin bureau mais généralement mon coin bureau est plus utilisé pour faire les vidéos que pour colorier mes sessions colo mes sessions colo donc c'est vraiment plus souvent dans ma cuisine sur la table de la cuisine que je colorie et dans ma cuisine j'ai la porte patio donc il y a l'avantage d'avoir la lumière du jour donc c'est c'est plus agréable de colorier dans la cuisine donc ensuite la question numéro 2 c'est quelles sont vos habitudes lors de les sessions colo le matin je colorie habituellement je colorie plus le matin et si je suis pas trop fatiguée je colorie le soir donc les colo du matin je colorie sur la table de la cuisine et mes filles m'accompagnent habituellement elle amène des petits jouets des fois elle colorie fait que c'est des fois elle chante des fois on met de la musique elle danse pendant que moi je colorie on discute beaucoup donc les sessions du matin se passe généralement comme ça donc je suis installée dans la cuisine les filles jouent donc je suis avec elle fait que c'est des petits moments qu'on partage ensemble donc c'est c'est comme ça habituellement le matin quand je colorie le soir lorsqu'elle dorme souvent je vais mettre youtube très 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 souvent c'est youtube que je vais écouter je vais écouter soit des colorants chat je vais reprendre je vais reprendre les vidéos des colo copines que j'ai pas le temps de regarder et souvent aussi je vais mettre des let's play des sims 4 à savoir que je n'ai pas les sims 4 le seul je suis pas du tout une fan de jeux vidéo dans la vie à part les sims 2 que j'ai tellement joué donc j'aime beaucoup regarder les let's play des sims donc je regarde majoritairement le 100 baby challenge je regarde la chaîne de coge jureuse j'aime beaucoup aussi marie sara j'écoute à nez belle peinte dans les sims sinon aussi la série de quinze ailes aussi j'aime beaucoup son 100 baby challenge quoi que fait que j'écoute beaucoup elle pour les 100 baby challenge sinon c'est sinon j'écoute comme je disais dans ma dernière vidéo j'ai dernièrement j'écoute beaucoup en coloriage j'écoute ben c'est des vieilles reprises c'est des documentaires de société secret d'histoire officielle fait que c'est des documentaires sur des personnalités historiques ouais ce qu'avec Stéphane Bern vous le connaissez ça fait super longtemps je pense qu'il fait de la tv je sais pas si c'est sur France 2 que ça passe je sais pas sur quel point ça passe chez vous mais c'est sûr que vous les avez vus il y a très 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 longtemps ils sont sur youtube fait que c'est des documentaires de deux heures que j'aime beaucoup regarder surtout parce que ils ont accès à des endroits que l'on voit pas nous comme je disais on voit les châteaux nous les seuls châteaux c'est le château frontenac qui est à Québec sinon on n'est pas il n'y a pas beaucoup de châteaux ici donc c'est le fun à voir fait que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup ça apprendre d'apprendre déjà en règle générale j'aime toutes les histoires donc entendre parler de ce qui s'est passé avant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup des fois j'écoute du true crime j'écoutais beaucoup Victoria Charlton principalement il y en a quelques-uns d'autres aussi j'aime bien les vidéos de Fedop Fedop qui fait un petit peu plus même si j'aime pas beaucoup l'horreur mais lui j'aime bien ses vidéos parce qu'il y a pas quelque chose de j'aime bien sa façon de voir les choses par rapport à ses vidéos et j'écoutais aussi des fois Sonia Liu mais là true crime j'essaye de j'arrête un petit peu parce que c'était pas un rat fait que pour l'instant j'écoute plus les documentaires fait que c'est vraiment plus ça que j'écoute puis des fois aussi quand ça me tente de de colorier plus tranquillement plus relax je vais écouter du ACMR en particulier j'aime beaucoup Rendez-vous ACMR c'est ma chaîne d'ACMR préférée donc je vais écouter Rendez-vous ACMR ou de tout simplement de la musique de la nature en tapant sur Youtube musique pour relaxer j'aime beaucoup ça aussi fait que c'est pas mal ce que j'écoute pour répondre à la question et sinon plus tard je pense qu'il y a la question sur comment tu choisis ton colo fait que ça on va je m'installe avec aussi avec un bon café même le soir moi ça n'a ça n'a plus d'effet sur mon sommeil le café donc je m'aime bien une boisson chaude généralement c'est un café je m'installe je colorie c'est sûr le matin les colos du matin j'ai toujours mon café à côté de moi donc c'est ça pour mes habitudes donc la question numéro 3 dans votre espace colo est-ce que chaque chose est à sa place précise ou que c'est le bordel je vais répondre c'est le bordel mais c'est un bordel organisé donc je sais à peu près je sais sont où mes affaires mais sont pas classés sont pas classés classés sont classés bordéliques donc c'est comme ça pour cette question là ici ensuite je suis rendu à la question 4 quel est votre matériel chouchou je vais vous en donner je vais vous donner mon top 5 des gammes de crayons de couleur parce que c'est une question que je trouve effectivement difficile à répondre je serais pas capable de choisir juste une gamme j'aime toutes les j'aime majoritairement toutes les gammes de crayons mais dernièrement j'ai une discussion avec ça avec mon ami pour essayer de voir sur quelle gamme de crayons que je revenais toujours et en regardant mes notes je reviens toujours principalement Polychromos Windsor & Newton donc ça c'est mes top 2 Windsor & Newton Polychromos les Lightfast Vienne les Castle Art que ce soit que ce soit Gold et Classique c'est deux gammes que j'aime beaucoup et la dernière gamme c'est les Prismacolores c'est ça qui m'a décidé un peu de prendre la boîte les 150 Prismacolores c'est quand je me suis rendu compte en regardant que finalement je pensais que je les haïssais plus que ça puis je les utilisais pas mais finalement ils reviennent souvent moins que les Windsor & Newton puis les Polychromos parce que mais ils reviennent souvent parce que c'est vraiment les gammes que je prends majoritairement qui reviennent je les mélange ensemble j'aime beaucoup ces gammes de crayons là donc ce sera ce sera mon top 5 de crayons qui est vraiment mais si je dois juste choisir deux gammes de crayons je suis incapable d'en choisir juste une puis même là j'oubliais il y a les Derwent Drawing aussi que j'adore mais vraiment ceux que j'utilise le plus puis que j'aime le plus 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 c'est les Windsor & Newton et les Polychromos le seul défaut pour moi des Windsor & Newton c'est qu'il y a juste 48 teintes juste une gamme de 48 c'est le seul défaut et sinon j'aime c'est vraiment ceux-là que j'utilise le plus ensuite la question numéro 5 est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre où est-ce que vous variez et pourquoi je varie mes livres parce que sinon je sature je suis plus capable de voir le livre j'ai beaucoup colorié dans le Nightfall et ça fait au moins 8 mois que je le boute si c'est pas 9 mois non c'est plus que 9 mois que je le boute ce livre-là et j'ai décidé de finir mon enfoir à l'intérieur donc pour essayer d'arrêter de bouder Maria Troyes que j'ai saturé parce que j'ai trop colorié mais sinon c'est ça j'essaie vraiment de varier mes livres parce que j'aime colorier tous mes livres tous mes livres je les aime je veux toutes les avancer toutes les colorier toutefois il y a quand même des livres qui reviennent à chaque mois présentement j'ai le j'ai le Rita Berman le Zulan que j'aime le livre que j'aime beaucoup et que j'aimerais avancer je suis le fil rouge de Ice Angel dans le forest j'allais dire Ice forest donc le défi de Ice Angel dans le forest kingdom de Anna Karzun que je colorie à l'intérieur j'ai aussi le je suis le pop arton donc c'est le pop art des plis d'Argonaut donc ceux-là j'en reviens et il y a le Kevin Theohart le Mangostal que j'aimerais beaucoup terminer donc cette année si je le termine pas c'est pas la fin du monde mais j'aimerais beaucoup le terminer donc c'est vraiment les livres qui reviennent tous les mois sinon je varie mes autres livres parce que j'aime toutes mes livres et je veux toutes les avancer et donc je vais dire varier parce que c'est le fun de varier le plaisir sinon je me tanne quand je me tanne c'est 4 je chatte sur puis je bois d'un artiste que j'aime je l'aime beaucoup Maria Troll mais ce livre-là il est très beau mais c'est tout le temps fleur 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 et c'est un de mes premiers livres c'est dans c'est dans mes 5 premiers livres c'est le Nightfall donc voilà la réponse longue de cette question-là ensuite j'étais rendue à la question numéro 6 montrez-nous votre livre de coloriage chouchou moi j'en ai 2 livres de coloriage chouchou je vais vous les montrer il y a le Ivy et le papillon d'encre de Jean-Laure Basseport ce livre-là il y a une collatation très spéciale c'est un livre qui m'a été offert par ma grand-mère et malheureusement elle nous a quitté l'été dernier donc c'est le livre qui me fait penser à ma grand-mère et ça va c'est toujours le livre lui je le garde à lui je ne m'en départirai jamais même si je ne le colore plus je vais toujours le garder parce que ça m'a été offert par ma grand-mère donc c'est pourquoi c'est mon livre chouchou et que je vais toujours garder donc voilà pour lui sinon c'est un livre que je viens d'avoir et je colorie dedans un encore j'ai pris celui-là pour faire le tang parce que je parle beaucoup puis c'est facilement je veux me déconcentrer facilement puis celui-là je veux m'appliquer parce que c'est un livre que c'est un livre chouchou parce que j'avais entendu très longtemps et que ça a été offert par mon homme au reux donc c'est le White Soul de Gracia Salvo ce livre-là c'est un livre magnifique le papier il est génial c'est un plaisir de colorier dedans j'aime beaucoup sa pête à Gracia Salvo dans ce livre-là il y a tout ce que j'aime colorier donc le plus qui sont les animaux et les portraits donc il y a beaucoup de douceur aussi dans ce livre-là vraiment je l'ai attendu trois ans ce livre-là et je suis très heureuse de l'avoir donc c'est pour ça que c'est mon deuxième livre chouchou en fait c'est sur mes deux livres chouchou donc et voilà pour cette réponse de cette question numéro 6 7 avez-vous l'habitude de noter vos combos? Non je note très rarement mes combos c'est une habitude que je vais essayer tranquillement pas vite de changer parce que des fois je vais reprendre un combo et finalement je l'oublie et je fais un encore j'ai plein d'encores et j'ai pas noté mes combos et là j'arrive pour les refaire puis hop quel crayon que j'ai pris je sais plus donc c'est un défi que je me donne de retrouver des crayons qui se rapprochent de ce que j'ai pris et j'essaye de noter les combos et surtout les combos des fois qu'on voit sur les autres chaînes pour des tutos j'essaye de les noter maintenant surtout pour les prismacolores vous que je les ai complets maintenant et pour les portraits donc de reprendre les les combos et les noter et sinon pour les encores ça m'embête un peu de pas les revoir mais sinon en règle générale j'aime ça j'aime ça choisir mes couleurs selon mon inspiration donc je 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 vais probablement continuer à pas les noter mais des fois je vais les noter je vais les noter comme mon combo or que j'adore que j'ai noté et que je vais vous donner quand je vais répondre au tag de le tag de Nono et ses amis lui je l'ai noté c'est mon combo or dans les castle arts c'est celui que j'aime le plus je vais vous en parler quand je vais vous faire le prochain tag la semaine prochaine donc vous aurez ce combo là que j'ai noté la question numéro 8 j'étais rendue à mon plus pâle non merci question numéro 8 c'est avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres j'avais un tracker avant que je m'étais fait que j'avais fait dans un livre moi-même et à force de j'ai donné quand je le faisais j'ai épuré ma bibliothèque et j'ai racheté beaucoup d'autres livres donc j'étais tannée de tout le temps recommencer mes trackers donc j'ai lâché l'affaire pour l'instant j'en ai 0 trackers j'ai pour vérifier si ça l'avait changé mais en dernière nouvelle moi j'ai Apple et malheureusement à ce que j'ai vu présentement Bodycolo n'est pas sur Apple donc la seconde que Bodycolo va être sur Apple probablement je vais aller me prendre cette application là qui a été créée par Colorimi et qui me semble ma foi très sympathique à avoir donc si ce n'était que parce que j'ai un Apple je l'aurais déjà mais là je n'ai pas possibilité pour l'instant et ça ne tente pas de tout reconter les pages de mes livres je n'ai pas envie de reconter les pages de mes livres de refaire ma liste de livres de coloriage je ne le fais pas tout simplement voilà donc mine de rien je lance une fleur ça c'est sa petite couverture je ne sais pas quelle couleur je vais la faire sa couverture ouais je ne l'avais plus colorié ok c'est trop proche donc ensuite on est en terre je suis désolée je déparle aujourd'hui je suis vraiment désolée donc la question numéro 9 quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos dans mes colos il y a 4 couleurs que j'utilise quasiment 99.9% du temps c'est le vert le bleu le mauve et le rose c'est des couleurs qu'on retrouve fréquemment c'est toujours vers ces couleurs-là que je vais automatiquement j'aime beaucoup ces 4 couleurs-là j'aime beaucoup les mélanger ensemble donc c'est les 4 couleurs et ensuite l'autre question qui était la question numéro 10 c'est l'inverse que sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement j'utilise très rarement le rouge et le brun le brun mis à part pour si je colore du chocolat ou que je colore un arbre c'est pas une couleur que je vais utiliser donc c'est vraiment le rouge et le brun pour la question 11 pour vos fonds quelle est votre méthode de chouchou j'ai été j'ai fait depuis très longtemps depuis le début je fais mes fonds au pastel sec c'est généralement ça qui est plus facile pour moi depuis quelques temps j'essaie de trouver une autre façon de faire sinon il y a les gilatoses qui viennent en deuxième et dernièrement j'ai testé les fonds avec des feutres des sous-participes de créola fait à la façon comme prendre les feutres sur un un morceau en plastique ou en vide et prendre une brosse faire le fond en prenant le le pigment du feutre sur la plaque et avec la brosse le mettre sur le colo ça c'est pour moi qui ai fait ça j'ai vu ça sur la chaîne de Simone Nicolore donc ça remplace un peu les angles de stress et j'aime beaucoup ça faire ça est-ce que ça va devenir mon prochain chouchou je crois que oui donc ma question pour je suis comme en transition de chouchou de fond donc avant c'était 98% les pastel 7 2% les gilatoses et là je vais j'ai beaucoup aimé la version comment Simone Nicolore a fait avec le feutre donc je vais y aller avec ça sinon la corréable j'en fais un petit peu aussi mais pas assez pour dire que c'est un chouchou donc c'est la réponse compliquée à cette question donc ensuite je vais pas super je suis désolée ensuite la question numéro 12 comment choisissez-vous vos colos moi mes colos je me fais une pack qui change je vous la montre pas ma pack parce que 99% du temps ça se peut que je change d'idée puis que finalement je le fais pas donc je fais une pack pour les défis pour sûr les défis ça va déchanger les défis que je fais que je fais gris armand c'est les défis de foam pigment qui change je fais le fil rouge le pop-parton et bulles d'arc-en-ciel aussi et je fais évidemment mon bingo colo qui est un colo totalement par hasard et donc c'est comme ça je le choisis totalement par hasard pour le bingo colo et j'aime bien aussi le défi déplaisir d'Algona qui va tirer une lettre au hasard et trouver un colo à l'intérieur donc c'est ça que je fais quand je prépare mon mois avec les duos je me choisis des livres à part pour les duos quand je m'inscris un duos je regarde les livres celui qui me tente le plus je vais prendre celui-là sinon il y a au hasard je vais choisir mon colo au hasard des fois ça va être l'inspiration souvent ça va mais ça marche aussi pour les défis je vais avoir un défi qui va être lancé le thème va être dit puis tout de suite je vais avoir une image dans ma tête donc dans ce temps-là c'est comme ça que je choisis mon colo je les mets en pack et je le fais souvent c'est par envie aussi des fois je vais avoir envie de faire un colo plus compliqué donc je vais prendre un colo plus compliqué sinon sinon je vais aller vraiment avec les défis quand je vais avoir un colo puis je vais faire je vais le faire tout de suite donc je vais le faire donc c'est pas mal comme ça que je fonctionne je fonctionne par défi puis je fonctionne par intuition au hasard aussi j'aime bien ça des fois ça m'arrive de me faire je sais pas des fois ça m'arrive je sais pas quoi colorier je me fais un tirage de bingo colo personnel je trouve ça bien drôle ou je laisse choisir ma fille à me choisir un colo je sais pas quoi choisir d'un colo je laisse choisir mon mari ou ma fille fait que c'est comme ça que je fonctionne pour celui-ci donc ensuite numéro 13 si vous faites du mystère quel est votre matos chouchou je ne fais pas de mystère donc je n'ai pas de matériel préféré pour ça 14 vous allez plus facilement dans le dîner ou dans le hors dîner je vais plus facilement dans le hors dîner j'aime beaucoup ça choisir mes couleurs j'aime beaucoup les coloriages dîners il y en a un qui font des merveilles j'ai toujours beaucoup de plaisir à colorier dans les livres que j'ai dans les quelques dîners que j'ai j'ai longtemps eu juste un livre pas de dîner ou juste des livres difficiles un peu plus difficiles donc j'allais moins là j'aime bien le dîner et en me rendant compte en faisant les dîners j'avais tendance à vouloir pour la couleur je me suis rendu compte que j'ai tendance à vouloir reprendre la couleur exacte j'aime pas ça j'aime pas ça avoir des couleurs imposées imposées donc je me suis dit je vais reprendre la couleur c'est pas la même teinte exacte c'est pas grave c'est pas grave du tout donc je vais pas nécessairement suivre les couleurs pour le dîner mais j'aime bien ça choisir ma palette de couleurs comme j'en vis du moment donc j'aime mieux le hors dîner pour cette raison là il y a tellement des beaux colos il y a tellement des 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 illustrateurs des illustratrices de talent qu'on est très bien servi même si j'ai toujours beaucoup de plaisir à colorier du dîner ça rappelle des beaux souvenirs d'enfance donc j'aime ça aussi mais je suis plus portée pour le hors dîner à quelle fréquence faites-vous des achats pour les achats j'en fais à peu près deux fois par mois c'est ça deux fois par mois j'ai pas nécessairement de mon temps de mon temps prédéfini il m'est arrivé des mois de pas acheter et sinon j'achète c'est selon aussi les besoins c'est ça là-dedans je vais compter je compte pas les exoins pour acheter les effaces les poscas les jelly rolls ça que c'est du matériel qu'on utilise beaucoup donc à un moment donné il vient que ça finit donc ou que les exoins prises donc je vais racheter ça mais pas deux fois par mois c'est des trucs que je vais racheter que je vais racheter plus fréquemment sinon c'est à peu près deux fois par mois que j'achète des trucs donc la question est-ce que vous achetez plus facilement des livres ou du matériel j'ai fouillé j'ai regardé mes achats et j'achète plus souvent des livres que du matériel même si j'aime beaucoup les crayons de couleur je vais plus acheter des livres et en racheter à ma collection en espérant un jour pouvoir tout colorier mais bon il y a beaucoup d'illustrateurs d'illustratrices que j'aime qui ont plein de talent et que j'ai envie de colorier donc je vais acheter plus souvent des livres excusez-moi je vois mon café en même temps ensuite la question 17 c'est une question que j'aime beaucoup c'est une question qui était rajoutée au fil du temps des tags c'est un tag que j'avais vu et que j'avais entendu et je suis très contente que l'épisode de Rona m'a tagué donc je te remercie beaucoup de m'avoir tagué pour ce tag là et j'ai décidé de la question 17 j'ai décidé avant de vous donner ma question à moi je vais répondre aux questions pas toutes les questions mais des vidéos que j'ai vues de cette tag là je vais répondre à ces questions là j'ai vu la vidéo de Panoramix qui elle avait rajouté comme question si vous avez des nuanciers quel format utilisez-vous moi les nuanciers j'ai un format 8x10 en cahier mais je préfère une feuille 8x10 pliée en deux directement dans la boîte de crayon ou dans la trousse je trouve ça plus facile à utiliser donc c'est la réponse à cette question là ensuite il y avait aussi la question de Cléocolo que j'ai beaucoup aimé c'est quel est votre crayon le plus petit ou terminé moi mon crayon le plus petit c'est je pense que c'est le lime le vert lime des Black Widow la boîte d'Oscorpion c'est mon crayon le plus petit et je n'ai pas terminé de crayon pour l'instant ensuite il y avait la question de Creative Po qui était quel est votre dernier achat et moi le dernier achat que j'ai fait c'est les prissements color premier la boîte de 150 que je me suis offerte donc c'est mon dernier achat ensuite de ça il y avait j'ai beaucoup aimé la question des thésirs d'Ergona et je vais me faire un thésir de répondre et c'était pour toi quel mot quel mot ou objectif caractérise le mieux l'art du coloriage en fait j'ai un mot et j'ai une phrase le mot c'est joie colorier me rend profondément joyeuse c'est un vrai plaisir si je vais pas bien si j'ai de la peine colorier il va tout me remettre de la joie en fait et il va me faire relativiser ce qui se passe dans la vie de tous les jours donc c'est ça pour le mot le mot joie et la phrase ça serait c'est l'art thérapie ou colorier pour moi c'est le moment où est-ce que je me retrouve toute seule avec moi-même ça c'est plus le soir quand mes filles sont couchées donc ça me permet de faire le vide de me retrouver moi tout seule avec moi-même donc ça c'est en règle générale c'est ça même s'il y a la télé à jour c'est un moment pour moi toute seule tranquille sans sans tracas donc c'est ça pour moi j'ai beaucoup aimé cette question-là et moi je vais rajouter la mienne qui est autre Amazon quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres ou vos matériels j'aimerais avoir vos petites adresses en magasin ou sur internet autre que Amazon moi je vais vous donner les miens pour les livres j'aime beaucoup aller il y a deux places j'aime beaucoup aller chez Archambault il y a une belle section avec des livres évidemment il n'y a pas toutes les livres de tout le monde mais il y a souvent on retrouve les marabouts il y a les kervé-rosanne il y a il y a les achettes mais pas les dîners il y a les achettes hors bac ou les petits carrés hors dîner parce que dîner en magasin ici on ne l'a pas sinon en magasin pour le matériel j'aime beaucoup Homer de Serre c'est un magasin que j'aime beaucoup aller acheter du matériel et fouiner dans les allées pour voir le matériel donc sinon sur internet j'ai oublié de vous dire j'aime beaucoup le site de Bococlip que j'aime beaucoup parce qu'on peut retrouver des livres à moitié prix en fond c'est des livres qui sont un petit peu pas usagés dans le sens qu'ils ne sont pas coloriés mais mettons que les magasins c'est les invendus des magasins c'est les c'est ça c'est les invendus dans les magasins donc on les a à moitié prix souvent on retrouve des mythographiques des lulumaïos il y a de tout donc il y a du carbérosan aussi donc c'est super le fun à voir donc je disais que c'est ça ici et ça répond à ma question numéro 18 donc la question numéro 19 c'est tag 3 personnes moi je vais je vais taguer encore une fois mon ami Ice Angel donc Ice Angel coloriage que j'ai déjà tagué dernièrement donc je te retague pour celui-là sinon je vais taguer aussi crayon et couleur donc je te tague là et je vais taguer aussi créa bonheur donc c'est pas obligé vous êtes pas obligé de le faire mais je suis très curieuse d'avoir les réponses à ces questions-là et si jamais vous voulez répondre à ma question je suis très curieuse d'avoir vos vos petites adresses hors Amazon et en commentaire à vous aussi pour ceux du Québec et du Canada si vous avez des petites adresses méconnues des petites pépites autre qu'Amazon moi je suis super curieuse de savoir donc évidemment aussi si je vous ai pas tagué puis vous avez une chaîne coloriage puis vous voulez le faire je vous invite à le faire et vous me direz en commentaire si vous le faites mettez-moi le lien de votre vidéo ça va vous faire plaisir d'aller vous voir la vidéo la vidéo que vous aurez faite sinon je remercie encore je te remercie encore les plaisirs d'Argona d'avoir pensé à me taguer et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite des beaux moments de coloriage à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501